On va visiter le Palais d'été, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Pékin, en taxi. C'est une évidence, dès qu'on arrive, on se rend compte qu'on aura beaucoup de compagnies. Le Palais d'été fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ses mensurations donnent le vertige. 200 hectares, 3000 edifices, 420 000 arbres, dont 1200 plusieurs fois centenaires. Le tout régi par 1700 employés. Rien de difficile, on a un pinceau avec une queue plus ou moins longue, on le trempe dans l'eau et on écrit par terre. Évidemment, tout ça à l'origine n'était conçu pour être un parc d'agréments, mais il faut voir qu'il y a eu des aménagements de faits parce qu'il y a tout de même 6 millions de billeteurs par an ici. On y découvre des temples où tu il vernissait. Ce temple est un temple bouddhique tibétain. La colline de la longévité a été entièrement remodelée avec la terre draguée dans le lac Kunming. Le site fut apprécié dès le début pour sa situation privilégiée. D'abord par la dynastie des Jin au XIIe siècle, puis des Mogols, des Ming, qui baptisèrent le site Jardin des Collines Merveilleuses, Jardin des Vagues Claires. Il baptisa aussi les hauteurs du parc, Collines de la Longévité Millénaire. En 1860, le palais d'été fut dévasté par le corps expéditionnaire Franco-Anglais avant d'être reconstruit en 1888. En approche de la galerie couverte, la plus longue du monde, nous dit le guide, 728 mètres. Cette galerie relie les édifices principaux et protège la pluie et du soleil. Elle est ornée de plus de 14 000 peintures ou thèmes variés. C'est un lieu de balade et de repos très populaire des familles chinoises. Il y a le palais de la bienveillance et de la longévité, le palais des Vagues de Jade, le jardin de l'harmonie verteuse, le palais de la joie et de la longévité, le palais des nuages ordonnés.